Bonjour, Jérémy Vial, ingénieur R&D au Carnot CETIM. C'est le centre technique des industries mécaniques, spécialisé dans l'accompagnement des PME, ETI et entreprises des industriels de la mécanique en France. La filière Carnoto nous a permis de mieux collaborer avec les PME et ETI en favorisant des échanges scientifiques et techniques et également en proposant des cofinancements ou des financements participatifs qui permettent d'ouvrir les horizons pour ce type de société. Quand on parle de PME et ETI du secteur automobile, il s'agit des équipementiers et ces équipementiers, ce sont eux que nous souhaitons accompagner en tant que Carnot CETIM. Nous avons par exemple des projets comme le triangle de suspension que nous avons pu faire en composite en remplacement d'un triangle métallique. Un autre exemple est la poutre de pare-chocs que nous avons développée avec un industriel français, la société SNOP, qui a eu pour objectif de substituer la poutre métallique par une poutre en composite en allégeant à peu près le poids de la pièce de 50%. L'apport de la filière Carnoto a été également de pouvoir collaborer avec les autres instituts Carnot, comme par exemple le Carnot Art avec qui le Carnot CETIM a monté un projet collaboratif d'usinage ou également le Carnot Ingénierie à Lyon avec lequel nous sommes en train de monter une plateforme transmission actuellement en construction. Quand on parle de véhicules de demain, on parle essentiellement de la e-mobility. Au CETIM, nous avons deux technologies que nous souhaitons mettre en avant. D'une part, pour les véhicules électriques, la transmission de puissance avec des couples élevés, comme vous pouvez voir ici avec le banc EGMT. Et d'autre part, les réservoirs de stockage d'hydrogène très haute pression que nous développons avec notre technologie d'enrondement filamentaire thermoplastique à Nantes. La filière Carnoto, c'est le collaboratif pour l'automobile. On va y arriver.